Salut tout le monde, ici Tido. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous présenter une de mes parties, un de mes replays, non, c'est pour vous montrer une custom map que j'ai trouvée sur internet. Premièrement, pour aller la chercher, vous allez sur www.sc2mapster.com, vous cliquez sur map, et vous allez chercher la map H-E-X-D. Vous allez sous la lettre H pour la trouver. Alors, en fait, c'est une map que vous pouvez jouer tout seul en attendant que le vrai jeu sorte au complet. Vous pouvez jouer aussi sur internet, mais qu'il sorte. Alors, c'est très divertissant. Les computers peuvent jouer très bien. Ne soyez pas, n'attendez-vous pas à pouvoir les tuer trop facilement. En fait, le jeu, il est simple. On est un magicien. On a plusieurs tours de magie qu'on peut sortir. Des attaques, des boules de feu, des espèces de boules bleues qui cherchent ton ennemi. Troisième spell, c'est quelque chose qui reflète les attaques qu'on reçoit. C'est les renvois à celui qui nous les a envoyées. Le quatrième, c'est un field autour de nous qui ralentit tous les projectiles qui rentrent dedans. Et le cinquième, c'est une boule qui tourne autour de nous. Et si elle touche un adversaire, il va être immobilisé. Ça va nous permettre de l'attaquer plus facilement. Alors, sans plus me faire attendre, voici le jeu. Je vais mettre ça à Free Fall, juste pour vous montrer le principe. Vous pouvez essayer les autres si ça vous tente. Là, premièrement, il faut choisir les sphères qu'on va préférer utiliser pendant la partie parce qu'on peut les améliorer. Et moi, j'aime bien améliorer mon explosion radius de mon première attaque. Alors, c'est comme ça. Je vais voir comment ça marche. Je pense que mon son est beaucoup trop fort en ce moment. J'entends plus rien. On va baisser ça. Bah, ça fait du bien. Bon, voici. Là, c'est toujours un peu dur de commenter en jouant un jeu. Mais je vais faire de mon principe. Ça, c'est la deuxième attaque. C'est une tête chercheuse. Il est mort avant que ça arrive. On lance un petit coup de feu comme ça. Ça explose. Puis là, je vais renvoyer ses projectiles vers lui. Et pendant la première attaque, je arrête ses projectiles et j'ai fait exploser. J'ai raté celle-là. Et lorsqu'on va m'envoyer. Et je suis mort. Je vais jouer un petit peu pour vous montrer un petit peu comment ça marche en tout cas. C'est ça qui se passe quand on parle en même temps. Bon. Vous voyez, il joue quand même assez bien pour un jeu comme j'ai lu programmé manuellement. Ça serait assez surprenant. Je peux m'inspirer juste à un mort. Je peux les mettre plus difficile aussi. Là, je sais que j'ai renvoyé son attaque mais j'ai pesé sur le mauvais piton. Là, je suis très mal. D'habitude, on a un jeu comme ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste une petite démonstration. Regardez bien. On peut détruire le projectile en pichant une petite boule de feu dessus. On va essayer ça. On va pas marcher. Bon. Là, je ne pourrais pas retourner son attaque parce que j'avais un cooldown sur mes spells. On ne peut pas faire trop de spells rapidement sinon ça serait plate comme jeu. Ce boule de feu a un cooldown un peu trop long mais le fil comme ça est quand même assez long. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Alors, si vous allez jouer, allez sur le lien que j'ai dit au début de la vidéo où je vais le mettre dans la barre en bas aussi. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à laisser des commentaires à celui qui a fait le jeu parce qu'il va sûrement l'améliorer si vous lui dites qu'est-ce qui devrait changer de jeu. Moi, à date, j'adore le jeu. Peut-être possibilité d'ajouter d'autres spells qu'on pourrait sélectionner et qu'on veut utiliser vraiment pendant le jeu. C'est la suggestion que je vais lui laisser. Alors, merci beaucoup de regarder mes vidéos et à prochaine!